Bonjour chers compatriotes, bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous les combattants de la liberté et à tous les descendants des docteurs de léopard, les Ngo, Banguango. Je suis Donald, impérateur, l'homme du métro, la voix qui crie dans les métros parisiens afin d'éveiller les consciences, afin de dire aux citoyens français qu'il n'y a pas un sentiment anti-français, qu'il n'y a pas de problème entre le peuple français et les peuples africains. Nous avons problème avec les dirigeants, les représentants de la France, leur politique dans nos pays, leur paternalisme, leur hégémonie, leur colonisation, leur dictat. C'est ça, nous sommes fatigués en fait, nous n'en voulons plus. Alors je prends la parole suite au voyage, au déplacement du président français Emmanuel Macron sur la terre sainte de nos ancêtres. Tel le chef de plantation, tel le boana, il descend dans le camp de concentration pour aller voir si ses contre-maîtres ont bien fait le travail. Qui Emmanuel Macron ira voir ? Il ira voir Ali Bongo, le fils du dictateur Omar Bongo. Celui qui a tué les Gabonais en 2016, en faisant lever des hélicoptères de guerre comme s'ils avaient en face d'un pays envahisseur. Ils ont tiré sur le siège de Jean Ping en tuant des Gabonais sur leur sol avec beaucoup de sang entre les mains. Nous disons bien qu'il part voir un handicapé que la France continue de soutenir. Ce soir, il dort à Libreville. Qui c'est le président français irait voir au Congo-Brazzaville ? Il part voir Denis Sassou Nguesso. Celui avec le soutien de la France, le 5 juin 1997, a organisé un coup d'état en tuant plus d'un million de Congolais avec beaucoup de sang entre les mains et dans la conscience. Il part voir un dictateur qui a plusieurs prisonniers politiques, comme au Gabon. Jean-Marie-Michel Mokoko, Okombi Salissa et beaucoup d'autres. Qui Emmanuel Macron ira voir ? Il ira voir la marionnette de l'Occident, Tshisekedi. Alors qu'Emmanuel Macron soutient la politique des États-Unis qui arme le Rwanda pour faire une guerre par proxy aux Congolais qu'on tue plus de 15 millions de morts aujourd'hui. La traduction, j'ai dit, du roi Léopold II se répète encore. Parce que nous savons que la France n'a jamais voté des sanctions contre le Rwanda. comme elle a infligé des sanctions à la Russie. La France ne condamne pas l'invasion du Rwanda par le M23 parce que nous savons tous la vérité. C'est le Rwanda qui passe par le M23 pour envahir le Congo RDC. La France doit encore chercher des contrats alors qu'elle est toujours là dans son hégémonie. Elle n'aime pas les peuples africains. Nous sommes fatigués de tout ça et de leur dictat. Nous sommes fatigués. Nous sommes cette génération-là qui ne croit plus encore dans un avenir avec la politique française. Nous sommes cette génération-là qui a compris. Nous savons que l'Occident ruse avec ses valeurs. elle ne tient pas parole. Comme disaient les Indiens, le visage est pâle à la langue fourchue. Ce sont des gens que vous pouvez vous donner une parole, signer des traités. Ils vous prennent par l'arrière. Ils viennent déchirer les traités. Ils ne tiennent pas parole. Nous sommes cette génération-là que nous ne croyons plus avoir le pouvoir par la France. Parce que nous savons que dès que vous n'êtes pas d'accord, ils partent soutenir l'autre camp, l'opposition. Et vice-versa. Ce qui compte, c'est d'abord leurs intérêts. En oubliant que lorsqu'il y a un partenariat, les intérêts des deux côtés doivent compter. Les dirigeants français ne sont pas dans une politique gagnant-gagnant. Comme lorsqu'il vient de faire son discours avec des grands pompes comme s'il venait de changer quelque chose. Nous savons que les bases militaires resteront là. La présence française restera là. Nous savons. Nous ne sommes pas dupes. Nous sommes cette génération-là qui n'est plus dupes. Nous ne pouvons plus vous croire. Parce que vos promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et nous avons appris avec le temps qu'il ne faut pas vous faire confiance. C'est une crise de confiance maintenant que nous avons. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Qui Emmanuel Macron ira serrer la main ? Que des dictateurs qui sont au pouvoir grâce aux armes de la France. Grâce au soutien de la France. Et qui tuent les peuples. Les peuples ont vomi ces dirigeants-là. Comme ils ont vomi aussi la politique française et l'élite française. Nous ne sommes pas d'accord. Ils vont payer quelques citoyens affamés qu'ils ont affamés exprès pour aller danser à la gloire du Boana, du Blanc, de l'Occident, du Maître de Plantation. pour montrer devant les yeux du monde comme si on vous aimait. On ne vous aime pas et vous le savez. Nous vous avons vomi avec votre politique. Nous vous avons vomi. Et la RDC a déjà montré les couleurs en taguant le mur de l'ambassade de France. Macron dégage. Nous ne voulons plus de vous. Ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. Si vous voulez que les choses changent, vous savez ce que vous avez à faire. Retirez toutes vos armées. Parce qu'en France, simplement, il n'y a aucune armée africaine ici. Si vous voulez que les choses changent, reprenez votre monnaie, le franc CFA. Parce que la France ne part pas acheter les matières premières en Afrique. Sinon, je vous poserai la question, avec quelle monnaie, avec quelle dévise ? Effectivement, les dévises des comptes africains, lorsque nous vendons ailleurs à part la France, c'est la France qui prend ces dévises-là. Sinon, l'Afrique ne se serait développée si elle gagnait ces dévises. Et la France nous donne une monnaie de singe, connue et reconnue, de nulle part, qu'on appelle le franc CFA. Personne ne peut se développer avec cette monnaie-là. Parce que nous savons qu'ils ne changeraient pas leur politique. Depuis la monarchie, aux republiques, ça n'a jamais changé. Depuis l'esclavage. Et c'est pourquoi nous disons clairement, ce n'est pas un sentiment anti-français, mais c'est un raisonnement. Et nous vous avons vomis. Nous voudrons que les choses changent. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Et j'appelle à toute la jeunesse africaine de se lever et n'attendez rien de Macron. N'attendez plus à ces promesses-là. Nous avons attendu depuis longtemps, plus de six siècles déjà. Et rien n'a changé. Depuis la Ve République, ce n'est pas maintenant que ça va changer. La lutte continue. Merci de partager la vidéo.